Avec Butte à gaz, découvrez le meilleur de la gastronomie avec les maîtres restaurateurs en regardant Terre de Chef. Je m'appelle Nancy Bourguignon, je suis née en Anvers, en Belgique. Et cela fait bientôt 17 ans que nous avons quitté la Belgique pour venir nous installer ici en Provence. Nous sommes ici au Paradoux, donc à 3 kilomètres des beaux de Provence. Quand j'ai découvert le titre de maître restaurateur, j'ai trouvé que ça correspondait bien à notre travail. Parce que depuis toujours, nous avons voulu travailler le produit, et toujours le produit, des produits frais bien sûr, des beaux poissons, de la belle viande. Et ça correspondait tout à fait à notre travail. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous préparer un dessert à base d'huile d'olive. Donc j'ai pris des fraises, que je vais faire mariner à l'huile d'olive fritée noire. agrémenté de citron vert, basilic, poivre de séchouane, et une eau sucrée, qu'on va laisser mariner. Et puis après, ce sera servi avec une glace au yaourt. On va se rendre chez notre producteur d'huile, qui est M. Hugues, du Moulin d'huile de Castellas, ici au beau de Provence. Bonjour, monsieur le gars. Ça te vient, et vous ? Non, non, c'est délicieux. C'est pour ça que... C'est excellent. Je vous avoue, il y a des moments où je doute. Non, mais vous pouvez être fière. C'est très, c'est excellent. C'est-à-dire qu'un chef qui utilise une huile d'olive, une vallée des beaux, il va faire la promotion avant tout du terroir, avant tout. Les chefs sont très terroirs aujourd'hui. Mme Bourguignon comprend le terroir, elle a vraiment une sensibilité terroir. Et donc, elle va le mettre en valeur. Elle va mettre en valeur ce territoire, par exemple, de la vallée des beaux, très, très bien, dans ses plats, avec des coquilles Saint-Jacques, avec des petits légumes, vapeurs, très féminins. Et l'huile d'olive va très bien avec ça. Elle sait très bien le faire. Alors, on a un domaine, on a nos propres arbres. On a environ 45 hectares d'arbres en AOC. Et on a planté une soixantaine d'hectares de jeunes arbres, qui seront, eux, en AOC-Provence, et pas en AOC-Vallée des beaux. Et on a un moulin. Donc, on extrait l'huile d'olive nous-mêmes au moulin. Et puis, on a des partenaires apporteurs. Donc, il y a un des oliviers chez eux, qui nous amènent des olives pour qu'on leur rende de l'huile. Donc, on fait les deux métiers. D'ailleurs, on s'appelle Oliveron. Donc, c'est un mot qu'on a inventé il y a une dizaine d'années, pour nous situer par rapport aux vignerons. Et avant les vignerons, il y avait les viticulteurs. Et nous, avant les Oliverons, il y avait les oléiculteurs. Du moment qu'on a un moulin, aujourd'hui, qu'on produit notre huile, nous-mêmes, à partir de nos propres olives, on devient des olives ronds. Et ça a un intérêt pour le consommateur ou le restaurateur. C'est que, quand on produit cette huile, on va réfléchir à l'impact de la façon culturelle sur le goût final. C'est-à-dire que la façon dont on va tailler les arbres, la façon dont on va fumer ces arbres, leur donner à manger, la façon dont on va les irriguer, va avoir une influence sur le goût final. La maturité, la cueillette, et je crois qu'on y gagne beaucoup, comme les vignerons, on fait énormément avancer les vignes français, le jour où ils ont vinifié eux-mêmes. Et ils comprenaient ce qui se passait dans la vigne. Il se passe la même chose avec les Oliverons. On est dans le même ordre d'idées, avec 40 ans de retard. D'abord, on coupe les fraises. Là, ce sont des petites maras des bois de Provence. J'ai choisi ces desserts, évidemment, pour mettre en avant notre huile d'olive de la région. Là, c'est une préparation à un coulis de fruits avec un jus sucré, pardon, une eau sucrée. L'huile Castellas fritée noire. Je vais mettre un peu de jus de citron. Je vais ciseler un petit peu de basilic pour mélanger aux fraises. Je ne vais pas mettre tout parce que ça va faire un petit peu trop. Je vais rajouter un petit peu d'huile, comme ça. Puis on va terminer avec une glace au yaourt. Une feuille de basilic et une tuile bien croquante. Je vous souhaite un bon appétit. Avec Butte à gaz, découvrez le meilleur de la gastronomie. Je suis content.